Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler café, on va parler culture, histoire, barista, tradition, torréfaction, culture du goût. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, j'ai sur le plateau avec moi deux femmes, Diana Ramassamy et Mélodie Moutamal. Comment allez-vous, mesdames ? Ça va très bien, Barbara. Et vous connaissez en plus, je crois. Exactement. Donc le tu est plus facile, des fois c'est un peu compliqué, mais vous allez bien ? Oui, ça va très très bien. Merci en tout cas d'être là. On va parler, je l'ai dit, on va parler café, on va parler culture, on va parler... Alors, Diana, Rama Café, Rama Café avec Diana et Lymia Kilti avec Mélodie. C'est exact. Alors, qui commence les présentations ? Mélodie, qui es-tu ? Alors, moi, je suis médiatrice historique et culturelle. J'ai monté ma société Lymia Kilti en 2019. Elle a quatre ans aujourd'hui et en fait, elle est spécialisée dans la médiation historique et culturelle. On accompagne des particuliers, des professionnels, dont des conceptions figitaux, donc à la fois physiques et digitales, pour pouvoir valoriser l'histoire de la Martinique, la culture, le patrimoine martiniquais. Mais Diana, quand elle a dit ça, tu penses qu'elle a parlé d'elle ? Ah oui, un petit peu, mais non ! Un chouïa. Un chouïa, tu as parlé de Lymia Kilti. Tu n'as pas parlé de Mélodie, qui est Mélodie ? Y en plus. C'est un exercice qui est un petit peu difficile pour moi, j'avoue. Pourquoi ? Parce que parler de moi, c'est quelque chose que je n'arrive presque jamais à faire. Je parle toujours des choses qui sont autour de moi, mais jamais de moi. Des activités, de tes créations ? Voilà, parce que c'est plus facile. D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Tu es une martiniquaise ? Tu es barbadienne ? Ah, j'aurais bien aimé être la sœur de Rihanna. Mais je suis martiniquaise foyalaise, d'une maman foyalaise et de papa Marie-Gotta. Il est descendu très très bas pour aller chercher sa petite femme. Je suis issue d'une fratrie de quatre enfants et c'est vrai que je suis la petite dernière. Donc j'ai eu une enfance très joyeuse, très… À Fort-de-France ? À Fort-de-France. Par Marie-Gaud, vous n'êtes pas remontée. Non, non, on n'est pas remontée. Très très haut. Très très haut. On est resté à Fort-de-France. Et très tôt, j'ai adoré les livres, en fait. Je lisais presque tout le temps. C'est vrai ? Oui. Toute petite ? Toute petite, oui. Je lisais, j'écrivais aussi. Qu'est-ce que tu lisais ? Je lisais des livres sur l'histoire, sur la géographie, sur tout ce qui avait, en fait, une question et une réponse scientifique. C'est vraiment ça que j'aimais. J'ai voulu devenir météologiste, médecin légiste de l'FBI. Enfin, voilà, que des choses que je voyais à la télé et que j'aimais. Et quand je voulais devenir, j'apprenais tout ce qui était autour. D'accord. Voilà, j'étais vraiment passionnée. Curieuse. Ça agaçait ma mère qui m'a acheté plein de livres pour que j'arrête de la gasser. Mais malgré ça, je la gassais encore pour avoir les réponses. Et puis, j'ai découvert l'histoire de l'Égypte. Ah oui. Et là, c'est Cléopâtre, Ramsès II, Achepsout. Tu es devenu spécialiste de ces gens-là. Voilà, oui. Tu as vu tout le cancan qui a eu autour de Cléopâtre, la série de Jada Pinkett Smith. Et le pire dans tout ça… Était-elle noire, était-elle blanche ? Était-elle blanche ? Qu'est-ce que tu pensais de ça ? Alors, je n'étais pas là, donc je ne peux pas savoir si la dame était noire ou blanche. Mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est qu'elle vivait en quelque part où il y avait du soleil. Donc, elle ne pouvait pas devenir blanche, aussi blanche que Marie Tudor. Quand même, je pense qu'elle était basanée. Peut-être avec des cheveux mi-bouclés, voilà. Mais elle ne pouvait pas être blanche, ce n'est pas possible. Et alors, tu t'es passionnée pour cette histoire-là ? Pour cette histoire-là. Et de fil en aiguille, j'ai fait bac S et puis je suis tombée dans l'histoire. Mais surtout dans une autre histoire, l'histoire de la Martinique. Et là, je suis tombée amoureuse. Je suis vraiment tombée amoureuse. Mais quelle histoire ? Parce que quand on parle de l'histoire, c'est vaste histoire. Il y a les Amérindiens, il y a la colonisation. J'ai tout aimé. Vraiment, je n'ai pas fait de... J'ai tout aimé, j'ai voulu tout savoir de distingo. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas l'histoire de mon pays. À quel âge tu as découvert ? Donc, tu as fait des études d'histoire ? Oui, des études d'histoire. Une licence histoire, par contre, science historique. Il y a après un master recherche en histoire. Et c'est là que je me suis spécialisée. On était obligés, de toute façon, en master recherche. Je me suis spécialisée dans le patrimoine, dans les notions de mémoire et de musée en Martinique. Mémoire et musée. Voilà. OK. Quelle histoire, mémoire et musée ? Mémoire et musée. Mémoire et musée. Et c'est encore une vaste histoire. D'accord, oui, c'est une vaste histoire. C'est des problématiques politiques, idéologiques. C'est ça. Institutionnelles. Comment les institutions, les publics, ont pu prendre l'histoire et l'institutionnaliser dans les musées. Comment il les a aussi muséifiées. Donc, tout ça, ça m'a énormément intéressée. Et donc, pendant tes études ? Pendant mes études, oui. Et voilà, depuis, je suis toujours dedans, mais j'en ai fait mon métier. Donc, j'ai passé un master professionnel en management de projet culturel pour avoir vraiment l'aspect professionnel. Et j'ai construit en fait mon métier pierre par pierre, édifice par édifice pour devenir ce que je suis. Alors, tu as eu un prix Femme Digital. Donc, on va revenir à Limia Kinti. Tout à l'heure. Parce que nous allons donner la parole à Diana. Bien sûr. Diana, qui es-tu ? Alors, Diana, passionnée de café, si je devais me définir ainsi. Qui fait partie de l'histoire de la martinine, Daïm ? Oui, oui, oui. Très belle histoire. Très belle histoire. Très belle histoire. Donc, passionnée de café, je suis partie me former à Paris pour obtenir en fait mon diplôme de barista sommelier et de torréfacteur. Donc, je suis artisan torréfacteur et artisan barista. Alors, quand on s'est eu au téléphone avec, tu as vu, quand on s'est eu au téléphone avec Diana, quand elle m'a dit barista, je me suis dit c'est celle qui fait ça comme ça ? Oui, 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 avec le café. Oui, avec le café. Tu vois, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est quoi ça ? C'est le barmaid, c'est ça ? Exactement. Alors, le barista, c'est le spécialiste qui connaît le café de la cerise à la tasse. Parce que le café, c'est un fruit au départ. Oui, c'est même comme une cerise, c'est rouge. C'est une cerise qui est acidulée, qui est rouge quand elle est cueillie à juste maturité. Et le barista, et en particulier le barista sommelier, peut conseiller son client sur le café qui serait idéal en fin de repas ou alors un café pour l'après-midi. Et surtout un café en fonction de sa personnalité. Et torréfacteur, alors c'est quoi le torréfacteur ? Alors, le torréfacteur, c'est l'alchimiste qui va transformer le grain vert qui a été séché au soleil, idéalement, et qui va en fait le cuire en évitant de le brûler de façon à ce qu'on puisse ressentir les 850 arômes que contiennent en fait les cafés de spécialité. Alors, attends, attends, attends. Alors, il y a plein de jeux. STB Coué. Ah oui. Parce que cette émission va durer 4 heures. Oui, c'est ça. Il y a 850 arômes, n'est-ce pas ? Donc, 850 arômes. Quand on fait, moi j'ai eu une fois ou deux l'occasion d'avoir un cours de no-logie, du vin, tu sais, on te dit qu'il y a du cuir, on te dit que ça sent le cuir, ça sent le brûler, enfin, il n'existe pas brûler d'ailleurs. Mais il y a des, comment dire, des arômes comme ça. Est-ce qu'il y a les mêmes arômes dans le café ? En fait, il y a le nez du café, il faut savoir que le café, c'est le cocktail qui est en fait, un cocktail qui est issu en fait de notre terroir. D'accord. Donc, tout ce que le café a comme environnement, s'il a du jasmin, s'il a du tabac, s'il a du cacao à côté, s'il a du poivre, en fait, c'est vraiment un cocktail de senteurs, des arômes de la terre. D'accord. Donc, plus la terre est riche, plus la terre est volcanique, plus… Comme la nôtre. Voilà, comme la nôtre. Comme la nôtre, il y a les pitons, il y a la montagne pelée, enfin, on est une terre volcanique. Tout à fait. Donc, on aura un profil de tasse qui va s'approcher d'un grand cru, tout comme les grands vins. D'accord. Et donc, on milite pour que ces cafés puissent avoir une traçabilité, puissent avoir une personnalité, une carte d'identité, de façon à exprimer, en fait, le tiroir d'origine, tout comme les champagnes ou les grands crus. Mais elle, elle nous a raconté son enfance, parce que là encore, tu es allée très vite au café. Tu n'es pas tombée dedans, Diana, si ? Si. Comme Obélix. Comme Obélix. Non, au départ, moi, je suis universitaire de formation. Donc, je suis revenue au café parce que, comme j'aime à le dire, je suis vraiment une ambassadrice. Le café m'a choisie pour qu'on puisse vraiment revenir à une consommation raisonnée des cafés, tout comme nos grands-parents. Donc, j'ai un doctorat de lettres. En tradition orale. Doctorat en tradition orale, les Amériques à la faculté de lettres. C'est le sujet de la thèse. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la patrimonialisation, puisque nous sommes des sociétés issues de culture orale. Donc, ce doctorat, en fait, m'a permis, en fait, d'être toujours ancrée dans notre territoire et de comprendre, en fait, l'importance de l'oralité. Donc, nous avons fondé, justement, un réseau d'archives numériques des Amériques qui nous permettrait, puisque le projet restait en stand-by, en fait, de conserver le savoir-faire oral de nos sociétés. Et nos grands-mères savaient aussi torréfier le café, savaient le préparer, savaient le fermenter. Et, en fait, tous ces savoir-faire ont peu à peu disparu après, justement, la disparition de la caféiculture de notre paysage. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de revenir vers ces savoir-faire qui ont été mis de côté, comme ils étaient considérés comme peu valorisants, et de montrer, en fait, qu'il y a une caféiculture, qu'il y a des métiers du café, qu'il y a une école du café, qu'il y a même, au Honduras, une université autour, justement, du café, et que nous sommes les premiers, ici, à avoir lancé cette caféiculture dans le bassin caraïbe et dans la Mélique. Oui, avec la Blue Mountain. Comment ça s'appelle ? Le meilleur café, un des meilleurs cafés du monde, c'est le Blue Mountain, c'est ça ? Alors, c'est très subjectif. Le Blue Mountain de Jamaïque, il paraît que c'était ici, là, c'était un Martinique, il était, et qu'ils nous l'ont piqué, enfin, qu'il est passé par, je ne sais pas, le gouverneur qui est passé. C'est quoi l'histoire ? Il y a eu beaucoup de vols et de concurrence. En fait, l'histoire, c'est que la France, donc, a envoyé des cafés en Martinique, qui était, en fait, le berceau de la caféiculture, et donc, les premiers plans sont partis d'ici, donc, tout a démarré, en fait, et on a même créé… En quelle année ? On était déjà au début du 18e siècle. D'accord. Début du 18e siècle, et, en fait, on a même créé des techniques qui ont été fondées ici en Martinique, qu'on méconnaît, mais que j'explique au moment des ateliers, notamment, en fait, juste très rapidement, on ne peut pas rentrer dans les détails. De toute façon, on va y revenir, les détails. En fait, en Afrique, on sèche le café. Oui, d'accord. Donc, on appelle cette méthode, méthode naturelle. Ici, en fait, on a un problème d'humidité. Oui, oui. Et donc, c'est ici qu'on a créé, en fait, la fermentation du café. D'accord. Le café lavé est parti de la Martinique. D'accord. Mais comment le sait-on ? Puisque, visiblement, on a très peu, en fait, d'éléments, nous-mêmes ici, pour le savoir. C'est quand on part ailleurs se former, que l'on découvre, en fait, toutes les techniques et tous les savoir-faire qui sont nés en Martinique. Bon, tu vas nous apprendre tout ça. On fait un stop focus, jiggle focus. Je veux parler de tout autre chose. Très bien. Ah, c'est pour ça que tu veux dire ? Voilà, on a un retour sur le plateau. Pendant les jingle, on se dit des petites choses. Donc là, alors, tout autre chose. Peut-être qu'ils ont du café, la barbade, ils ont du café ? Alors, le terroir est moins propice. D'accord, c'est tout plat. Voilà, il faut de l'altitude. Voilà, il n'y a pas de volcan. Voilà, il n'y a pas de volcan, il faut de l'ombrage. Mais ils ont quelque chose d'extraordinaire. Ils ont une première ministre qui s'appelle Mia Motley. Et donc, c'est d'elle dont je vais vous parler à l'instant. Elle est à l'origine. Donc, elle est très en point. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Elle est très en point sur les questions du climat. Et donc, l'année dernière, dans Formes, on en avait parlé parce qu'elle a fait la couverture de Time, donc parmi les personnes les plus influentes du monde. Et c'est vrai qu'au niveau du climat, de la crise climatique, elle se bat, mais vraiment, pour faire évoluer notamment la question du financement. Et à la fin du mois de juin, elle était à l'origine, quasiment à l'origine de ce qu'on a appelé le Sommet de Paris. Enfin, c'en est un autre, mais le Sommet de Paris pour un nouvel ordre mondial, en fait, financier. Parce qu'elle dit que les recettes qui sont appliquées aujourd'hui pour le financement de la lutte contre la crise climatique sont inefficaces. Donc, elle veut changer ça. Et notamment, le financement par la Banque mondiale. Donc, elle dit qu'il faut casser un petit peu le système pour vraiment penser au climat. Et alors, Barbad, c'est tout petit, quoi. C'est 300 000 habitants. Enfin, c'est vraiment tout petit. Alors, elle avait été appelée les pays riches lors de la COP 27, les pays riches et polluants. Elle lui avait dit, si je pollue votre propriété, vous vous attendez à ce que je vous indemnise. Donc, c'est ça qu'elle veut faire, mettre en place. Une forme de compensation et que les pays riches fassent un peu, enfin, payent. Et donc, là, elle fait le tour des, disons, des, comment tu dis ça, des capitales. Et elle était en Chine. Je vous propose de regarder ce reportage. La première ministre parbadienne, Mia Motle, se trouve en visite en Chine. Le premier ministre chinois, Li Chang, a eu des entretiens avec elle plus tôt dans l'après-midi à Beijing. Monsieur Li a déclaré que la Barbade était une bonne amie et partenaire de la Chine dans la région des Caraïbes. Il a affirmé que la Chine continuerait à renforcer des relations avec la Barbade dans divers domaines, à construire un réseau de haute qualité de la ceinture et la route et à soutenir la reprise économique du pays. La Chine encouragera ses entreprises à investir en Barbade et à importer davantage de produits de Barbade. La Chine soutiendra également des efforts déployés par la Barbade en matière de développement durable et de changement climatique. Madame Motle a fait part de l'engagement de la Barbade à améliorer la vie des gens et à promouvoir le développement durable. La Barbade a remercié la Chine pour son assistance médicale et a exprimé sa volonté de travailler avec la Chine dans divers secteurs et à répondre aux défis mondiaux. A l'issue des entretiens, les deux chefs de gouvernement ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération bilatérale concernant la mise en œuvre de l'initiative de développement mondial. Une cérémonie d'accueil en honneur de la Première ministre Motle a eu lieu avant les entretiens. Voilà, donc Mia Motle qui est en Chine, qui ne s'entretient plus au niveau. Donc il y a deux choses. Il y a la fois comment on finance la lutte contre le réchauffement climatique, la crise, elle parle de crise climatique, puis comment on développe la Barbade aussi, donc avec les Chinois qui viennent là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y en a trois qui sont chefs d'entreprise, qui est femme aussi leader, qui assume ton leadership. Je ne sais pas, je suis toujours un peu circonspecte quand il s'agit de la Chine, mais je pense que déjà, il s'agit en fait de prendre les bonnes décisions chez soi, à son domicile, dans son environnement, sur l'île. C'est-à-dire revoir aussi sa gestion des déchets, revoir sa consommation, et puis après, jeter l'eau propre aux autres. Parce que quand je remarque en fait la quantité de déchets que nous produisons nous, alors qu'on pourrait justement à travers nos gestes, nos consommateurs, changer en fait. Il y a des lois d'ailleurs, il y a des lois anti-gaspi qui vont passer, enfin qui passent, par exemple la loi anti-plastique qui s'applique, la loi AGEC en fait, la loi anti-gaspillage, je crois qu'elle date de 2020, février 2020, qui va s'appliquer là avec beaucoup de force bientôt, dès août, etc. Mais c'est vrai qu'à un autre niveau, mais là, ce qui est intéressant, elle, elle dit, elle est vraiment vent debout sur cette histoire de réchauffement climatique, même si on a du mal. Toi, tu es sensibilisée à ça. Fortement, parce que le café, en fait, il dépend du climat. On a besoin d'une quantité de pluie, de soleil, c'est un mix qu'il faut trouver. Et maintenant, quand on parlait de méthode laver, on a de moins en moins d'eau pour laver, fermenter le café, donc on doit aller chercher d'autres technologies, d'autres savoir-faire pour pouvoir fermenter notre café, si on veut qu'il soit fermenté. Donc, nous-mêmes, en tant que spécialistes du café, bien sûr, le climat, pour nous, c'est important, puisque nous sommes dans un milieu agricole fortement impacté par ce réchauffement climatique. Et donc, je vois très bien, dans le développement des cerises du café, qu'il nous faudra trouver des alternatives. Maintenant, nous, en tant qu'entreprise, on propose justement un système de consignes. On essaie déjà d'utiliser des véhicules propres. À notre niveau, on essaie déjà de balayer devant notre porte et de voir comment on pourrait aider les consommateurs à consommer le moins de plastique et aussi à entrer dans une économie vertueuse. Oui, le circulaire, d'ailleurs. Circulaire. Mais au niveau des ressources que vous utilisez, tu dis que le café utilise beaucoup d'eau. Oui. Beaucoup d'eau. Le café utilise beaucoup d'eau, en particulier si on veut faire un café lavé. Ça veut dire qu'on va enlever la petite cerise rouge qui enrobe, en fait, le grain vert de café. Donc, soit on va revenir à la méthode africaine et sécher carrément le café avec sa peau. Soit, en fait, on va continuer à laver le café en sachant qu'il aura une autre valeur marchande s'il est lavé et fermenté. C'est comme le cacao. Mais qu'est-ce qui est mieux, du coup, alors, du moins ? Tout dépend du palais. Là encore, c'est subjectif. Non, mais compte tenu de ces impératifs climatiques, écologiques ? Oui, c'est de tendre vers d'autres méthodes de fermentation. De toute façon, on n'aura pas le choix puisqu'on va manquer d'eau selon les prévisions. Et toi, tu fais quoi, du coup, toi ? Moi, pour l'instant, je propose les deux méthodes. D'accord, d'accord. Encore, parce qu'on a quand même investi dans des citernes et on est encore, comme nous sommes dans le Nord, mais bientôt... Mais c'est de l'eau de puits que tu utilises ? Oui, c'est de l'eau de puits qu'on utilise, qui est traitée, qui est filtrée et qui va nous permettre de laver, de mettre à fermenter le café. Et nous, en Martinique, on a déjà du mal à coopérer avec le bassin de la Caraïbe. Donc, elle est indépendante, elle peut se déplacer et représenter son pays, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Oui, mais il faudrait qu'on soit préoccupé par ces questions-là aussi. Totalement. Parce qu'on peut se déplacer si on n'est pas préoccupé par la question climatique. Si tu veux, la question du transport, par exemple, qui est liée aussi à l'environnement, la gestion du transport. En fait, c'est un peu mon ad, excusez-moi. La question d'une organisation collective du transport, ça a à voir aussi à notre vision de l'environnement. Oui, mais... Voilà, aux émissions de CO2, etc. Donc, il faut être effectivement sensibilisé à ça pour pouvoir dire après qu'on va discuter avec... Je suis convaincue que nous pouvons avoir ici, sur l'île de la Martinique, un transport optimal. Moi, j'essaie au maximum de prendre les transports en commun, mais comme je suis chef d'entreprise, en fait, j'ai du mal à gérer les... Comment dire ? Les retards. Bien sûr, c'est compliqué. Les retards, les pannes de bateau, etc. Mais nous sommes vraiment convaincus, nous, en tant que chef d'entreprise, et en particulier les femmes, de cette nécessité à changer de paradigme et de tendre vers une économie vertueuse, vertueuse, mais déjà nous-mêmes convaincus de cette action. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses, donc, de Miane Moutelet au café, tu as vu ? Oui, j'ai commencé à arriver. Donc, qu'est-ce que tu penses, à la fois du leadership qu'elle assume, du fait que ce soit une caribéenne, d'un tout petit pays de la Caraïbe, sur ces questions-là, ces questions-là qui sont essentielles aujourd'hui, il y en a d'autres, mais qui sont quand même essentielles. J'ai oublié de dire, Miane Moutelet est pressentie pour succéder à l'actuelle secrétaire générale de l'ONU, Antoine Gouthiérès, une femme à la tête de l'ONU, ce serait une première. Et puis, juste comme on voit Rihanna, le mot, le nom de Rihanna à l'écran, Rihanna lui apporte son soutien, en fait, sur ce nouvel ordre financier mondial pour financer, donc, la lutte contre la crise climatique. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mélodie ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, moi, ça m'inspire énormément parce que je me dis quand même qu'une femme prenne, en fait, ce leadership sur une question qui, parfois, est plus celle des hommes parce qu'ils l'ont pris tout simplement pour eux. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de courage et elle est admirative sur ça parce qu'elle a pris cette question, elle l'a portée sur son dos et elle le porte au plus haut niveau. Et je trouve ça vraiment, vraiment top. Alors, c'est vrai que sur la Chine, je ne donnerai pas de commentaires à ce qu'il y a des bons et des mauvais côtés, mais ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'elle réussit quand même à elle toute seule à tisser son propre réseau en tant que femme sur un échec qui est politique, qui est totalement mondial et puis masculin. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et puis, secondement, c'est qu'elle connaît aussi également son dossier. Ça veut dire qu'elle est pour moi, après, c'est que mon avis personnel, elle est pour moi l'une des rares politiques, et je mets des guillemets dans le mot politique puisque, bon, c'est un mode de gestion, ce n'est pas quelqu'un qui représente la politique. Elle est d'une des rares politiques qui connaît et maîtrise son dossier. C'est-à-dire qu'elle sait de quoi elle parle, tout simplement. C'est-à-dire que là, elle sait vraiment de quoi elle parle. Et puis, je trouve aussi également très pertinent d'aller vers les personnes qui sont les plus grands pollueurs et de les mettre face à leurs responsabilités. Parce que quand on voit, par exemple, qu'en Argentine, c'est le grenier des vêtements qu'on ne peut plus, etc., et qu'on voit des jeunes enfants aller là prendre pour pouvoir revendre ça, pour s'acheter ne serait-ce qu'un pain, etc., je trouve ça vraiment très déplorable. Et en fait, elle est vraiment l'une des rares personnes politiques. Parce que d'habitude, c'est plus des associations ONG comme Greenpeace et autres qui prennent vraiment ce combat. Oui, oui, je comprends. Et vraiment, je trouve ça vraiment top parce qu'elle est vraiment derrière ce qu'elle dit. Et on a même l'impression qu'avec son charisme, qu'elle prend toute la place. Oui, elle prend toute la place. Et sans le vouloir. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté, mais c'est parce qu'elle est brillante et qu'elle brille par rapport à ces questions-là. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, j'espère juste que ce n'est pas juste un symbole de plus qu'on met au-devant de la scène. Non, mais à mon avis... Pourquoi on met... Elle a quand même la capacité à ne pas se laisser manipuler. Elle a quand même emmené la barbade sur un chemin institutionnel très spécifique. Et ils sont sortis du Commonwealth. Ils sont complètement indépendants. Voilà, j'espère que ce n'est pas une volonté du nouvel ordre mondial, je ne sais plus comment on l'a appelé, de mettre en lumière une femme juste pour cacher... Je comprends ce que tu veux. Mais qui c'est qui ferait ça ? C'est les grands messieurs du monde ? C'est quoi la truc ? Non, parce qu'on sait que ce sont les grands industriels qui polluent. On a encore des industries comme Nestlé. Ils fabriquent le plastique que nous allons recycler. Et pour nous donner bonne conscience, ils mettent des bacs. Mais après, on sait très bien que c'est très difficile. Regardons les pots de yaourt. Après, on sait très bien qu'on ne peut pas recycler. On peut essayer de transformer, mais on ne pourra pas recycler. Mais en même temps, ce sont des processus qui sont longs et lents. C'est-à-dire qu'on a démarré tard. On a démarré tard. Donc, il faut bien que quelqu'un incarne ça. Et ce que je remarque, vraiment, comment on discute, ça m'y fait penser, Greta Thunberg, par exemple, c'est une jeune femme aussi. Les femmes sont très en point sur ces questions-là. Comme si les femmes étaient finalement une espèce de conscience un peu de terrienne, peut-être supérieure à celle des hommes. Je ne sais pas, c'est quoi ? Nous sommes très liées à la Terre. C'est ça, c'est tout simplement ça. On est très lunaire aussi, également. Donc, on a... C'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre du symbole, vous pensez ? Voilà, mais j'espère que... C'est pas pour la galerie, quoi. Voilà, on attend. C'est vrai. En tout cas, quand elle dit aux messieurs, je veux dire, familièrement aux gars, si je pollue votre propriété, vous vous attendez à ce que je vous ai démené. C'était lors de la COP27 en Égypte. Et puis, on se rappelle, je ne sais pas que je vous rappelais ça. Sur notre domaine, elle a pris position pendant la pandémie, pendant le Covid, en appelant les pays riches qui avaient le vaccin à le distribuer aux pays pauvres. C'est que nous, des fois, nous, on n'a pas voulu du vaccin, mais il y a des gens qui en voulaient, notamment les pays pauvres, qui ne pouvaient pas se le payer. Et elle, elle est montée au créneau pour dire que ces gens-là ont autant que vous besoin du vaccin. Elle est montée pour dire ça. Je voulais juste rajouter sur Mia Motley qu'elle a 57 ans, qu'elle est avocate et qu'elle a une formation à la London School of Economics. C'est une dame un peu solide aussi pour comprendre toutes ces questions-là avec vraiment des convictions extrêmement fermes. En tout cas, bravo Mia Motley. Jingle, plutôt. Mot de femme. Focus, c'est fini. Alors, retour avec mes... Enfin, on était avec mes invités, sauf qu'on parlait de Mia Motley. Maintenant, on va parler de café avec Diana Ramassamy. On va parler de culture, de médiation culturelle et historique aussi avec Mélodie Moutamal. Donc, l'Imia Kilti. Oui. Tu avais commencé par là mais on n'est pas allé, on n'a pas développé. C'est quoi ? Donc, Femme Digitale, tu as eu donc un prix. Oui. Donc, c'est un projet digital. C'est ça. C'est quoi, l'Imia Kilti ? C'est en fait promouvoir l'histoire de la Maratinique sur le digital à travers les réseaux sociaux et d'autres concepts digitaux qui sont en cours de prototypage. Donc, je parle de la frise clérée qui est une frise qui va… Une frise historique. Une frise historique, voilà, qui va ressentir… Attendez, vous dites frise, je pense à ma… Une frise historique, exactement, qui va répertorier la proto-histoire, la préhistoire et l'histoire de la Maratinique. Donc, proto-histoire, c'est la formation géologique du territoire. C'est quoi ça ? C'est la formation de… De l'île. De l'île, d'accord. De l'île. Comme volcan. Voilà, comme volcan. C'est quoi ? 50 millions… C'est combien de temps ? C'est à peu près… Alors, ça a été fait sur le Miocène, c'est 24 millions d'années, si je me rappelle bien. D'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On te parle de la préhistoire où j'ai apparué 1853. C'est la préhistoire. J'arrive bien. Non, 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 on attend. On parle de la préhistoire. Les Indiens, c'est le 19e siècle. Je suis patient. Donc, Saladoïde, etc. Saladoïde. Après, on va parler de l'histoire puisque c'est la période Caillot, donc c'est la période de contact européen-amérindien et puis après, ça va continuer. Donc, 1492, 1500, et puis la colonisation, la colonisation, voilà, jusqu'à l'Eslavage, voilà, Abolition de l'Eslavage, 1958, et on continue, bien sûr, avec l'amigronné. C'est important. Je dis que c'est très important parce que pour la cuisine, vous avez un apport et puis même si pour la culture aussi. Pas seulement pour la cuisine. La culture aussi, également. Attends, tout autour de la table, on a à voir avec l'Aurélie de 1853. Bien sûr. Rambassami Moutamal et puis à Jopabouillon, Virassami Enko. Oui. Donc, 1853, 6 mai, tu sais qu'on a parlé de ça, l'arrivée des Indiens en plusieurs occasions. Génial, ça. Mais pas que. Oui. L'immigration, donc, indienne, indienne, congolaise, congolaise, chinoise, vietnamienne un petit peu, syrienne, libano-syrienne. Voilà, libano-syrienne. Il y a aussi un peu de Cambodge, mais je pense que c'est Vietnam, et ça rejoint les Vietnamiens. c'est toutes ces migrations qui ont fait la société post-abolitionniste, donc après, longtemps un peu quand même après, l'esclavage, l'abolition. Et puis bien sûr, des fois on oublie la migration congolaise, alors qu'on a quand même une petite partie de la communauté martinique, qu'est-ce qui est descendante en fait de cette migration ? Voilà. Qu'est-ce que tu voulais avoir de cette erreur ? Oui, mais c'est très important parce que je tiens un comptoir sur le bord de mer de Fort-de-France, et beaucoup en fait de visiteurs, ne pas dire de touristes, sont très étonnés quand ils me voient. Donc ils me disent, mais vous êtes vraiment de l'île. Vous êtes égarés. Voilà, désolé, mais d'où venez-vous ? Vous avez la nationalité française, vous êtes vraiment de la Martinique. Et donc ça serait bien qu'il y ait cette frise qu'on puisse scanner dès l'arrivée en fait de ces visiteurs pour qu'ils puissent comprendre en fait notre métissage. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. et ils sont surpris en fait de notre métissage. Parce qu'ils se disent quoi ? Ils disent que nous en fait c'est européens, africains en fait, c'est ça ? Oui, dans l'arrivée. Soit on est métis, soit on est blanc, soit on est noirs. Voilà, c'est ça, sur l'échelle. Mais ils n'ont pas conscience de cette richesse. Et donc je suis obligée de faire un cours d'histoire. Donc si on peut scanner cette frise et leur expliquer. Ils leur expliquent. Parce qu'ils sont curieux, ils sont curieux et très contents de la communauté. Et on la trouve sur le site, non ? Alors pas encore, parce que bien sûr elle est en cours de contenu. de faire septembre parce que c'est beaucoup de travail. Alors moi je suis très pointilleuse sur les dates. Donc on revêt très souvent. Ma stagiaire qui va bientôt devenir une membre LK est sur le contenu puisqu'elle a fait une licence sur le contenu. LK c'est Limiakilti. C'est Limiakilti, oui. C'est le nouveau. C'est le signe. Et si on remarque bien Limiakilti, LK, il y a toujours le K. Il y a Limiakilti, Cléré et Pitac. L'Egypte a toujours revient en force. C'est ça ? C'est l'Egypte. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est le K. C'est le K. C'est le soleil, non ? Voilà, oui. C'est vraiment, en plus, je trouve que cette lettre a une sonorité très percutante. Il y a des présents dans notre créole aussi. C'est ça, oui. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Donc, Femme Digital, Limiakilti, tu as parlé de médiation. Oui. Qu'est-ce que tu fais en termes de médiation ? Je vais sur les écoles, sur les EHPAD aussi également. Toutes les personnes qui peuvent être empêchées par le fait d'aller vers la culture pour pouvoir faire des ateliers culturels avec une petite base de disatinkin, mikin-finkin. Donc, ça, c'est vraiment des choses un petit peu pédagogiques. Et c'est une mallette aussi. Voilà, une petite mallette. Donc, là, j'ai une mallette archéologique par le Carbet des sciences. Et puis, on compte faire des petites mallettes aussi sur d'autres choses. Donc, Diana, très bientôt. Oui. Très, très bientôt. C'est vrai ? Oui, oui, très, très bientôt. C'est le café ? Oui, je lui ai toujours dit ça. Ah, bien sûr. C'est parce que ma petite choupette est arrivée en même temps. Sa choupette, c'est sa fille. Oui, ma choupette, pardon. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça m'a donné la force aussi. Je pense que quand on est une femme et qu'on a des enfants, ça nous donne encore une force supplémentaire pour aller encore plus de l'avant. Et c'est vrai que depuis que je suis maman, j'ai cette force encore. J'avais déjà cette force. L'être l'exemple. Voilà, l'être l'exemple, exactement. Et ces valeurs, je les véhicule également pour ma choupie. Et puis, je véhicule encore plus pour les autres enfants que je les considère comme les biens aussi parce que je me dis qu'il y a un moment, il faut qu'ils portent aussi l'histoire de la Martinique. Je ne serai plus là. Il faut que j'aille en croisière aller voir les petits barmanes. Donc, il y a un moment où il faut passer le flambeau. Et j'aimerais qu'en fait, s'ils deviennent vraiment des véritables ambassadeurs et ambassadrices de leur histoire, c'est très important pour moi. Tu sais que si tu laisses Mélodie parler, elle parle jusqu'à là. Oui, c'est ça. Diana, je vais couper l'intervention professorale de Mélodie pour redonner la parole. On va faire le lien entre l'histoire. C'est la même chose. Alors, toi, tu es à la tête de Rama Café. Oui. Donc, toi, tu veux, tu es dans la culture du café, un café bio, un café écologique aussi, je présume. Et donc, tu fais le lien avec l'histoire, précisément. Oui, c'est un café équitable aussi. Donc, vraiment, on est sur les piliers du développement durable, entre guillemets, parce que maintenant, c'est devenu un terme obsolète. Mais il faut qu'en fait, comprendre que le café, c'est d'abord l'humain qui va le planter, le cultiver. Comment il va le cultiver ? Donc, c'est de l'agroforesterie parce qu'on est sur des cafés de spécialité, non seulement bio. Ça veut dire quoi, spécialité ? Spécialité, c'est Norvégienne qui a eu la bonne idée de créer ce terme à San Francisco pour sortir en fait du café de grande consommation. Le Nespresso, pour parler des dosettes de clowné, on n'est pas dedans. Oui, elle s'est dit mais quand même, je bois un café, je ne sais rien de ce café. Il y a juste écrit, je ne sais pas moi, or ou voilà, un terme générique. Attends, c'était quoi ? C'est Waters. Waters, yes. Et donc, il y a des femmes et des hommes derrière ce café. Et pourquoi en fait, comme un vin, on n'aurait pas toutes les indications ? L'altitude, le terroir, l'Éthiopie c'est grand, le Brésil c'est grand, il y a des terroirs, il y a des fermes, il y a des fincas comme ici en fait, si on dit juste café Martinique, mais café Martinique, d'où ? Si tu es à Saint-Anne et que je suis à Montagne-Pelay, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il fallait en fait redonner au café ces lettres de noblesse de façon à ce qu'on puisse mettre l'humain au premier plan et l'humain dans ses pratiques. L'humain qui va respecter l'environnement, il n'y aura pas de pesticides, il n'y aura pas d'engrais, il va sélectionner la bonne lune, il va sélectionner le bon emplacement, il va veiller en fait à son caféier un peu comme il veille sur ses enfants de façon à ce que nous derrière consommateurs, nous puissions avoir un café le plus sain, le plus gustatif possible. Oui, alors en préparant l'émission, tu me dis, c'est vrai que quand on boit du café en dosette, c'est des gros buvures de café, on en prend 1, 2, 3, 4, 10 peut-être dans la journée, le café est un fruit et toi tu dis, mais il faut avoir une pratique, une consommation responsable en fait. Tout à fait. Tu fais cette éducation-là aussi. Tout à fait. En fait, on l'avait cette éducation, on n'a rien inventé, c'est-à-dire qu'avant, nous avions des cafetières qui pouvaient nous permettre de filtrer à nouveau par exemple le café. Ce qu'on buvait ici, l'eau de café, qui était un médicament. C'est même le titre d'un ouvrage de confiance d'ailleurs. Oui, bon. L'eau de café. C'était un médicament pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de nos jeunes et nos anciens nous ont appris en fait à tenir toute une journée avec notre petit déjeuner local et notre eau de café. Donc, il n'y avait pas autant de soda et les enfants étaient aussi éveillés, voire plus éveillés que maintenant. Donc, c'est bien. Attends, je fais un stop là. Comme moi, j'aime beaucoup le café. Je bois l'eau de café toute la journée, c'est bon. Ça dépend de ton besoin de caféine. Ça dépend de ton besoin de caféine. Par exemple, je ne fustige pas les cafés de grande consommation parce que je suppose qu'il faut du café pour tous les budgets. Bien sûr. Mais avec un bon café filtré, avec une French Press, avec une cafetière filtre ou avec une cafetière mocha ou italienne, on peut en fait réinfuser son café. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser le marre de café. On peut utiliser le marre de café pour ses plantes, pour sa peau. Il y a des vertus pour sa peau aussi. Voilà. Donc, on est en fait dans un environnement plus vertueux. C'est ce que je veux dire. Mais alors, toi, tu produis 150 kilos de café par an. Ce n'est pas énorme, c'est ça, tu m'as dit ? Non, moi, on a une trentaine de kilos. Ah, pourquoi j'ai mis 150 ? Non, je tends vers ça. Ah, tu tends vers ça. Moi, je suis en 2050. C'est ça. Voilà, tu tends vers les 150 kilos. Aujourd'hui, tu trentaines de kilos. Tu cultives. Alors, tu plantes où ? Tu cultives où ? Alors, c'est mon père qui est exportant agricole qui m'accompagne parce que lui, il a tous les secrets. C'est un ancien. Il a beaucoup pratiqué et beaucoup d'expériences. Donc, il m'accompagne justement dans… Je parlais de la lune. Donc, les anciens travaillaient beaucoup avec la lune. Il sait où placer les cafés parce qu'il sait aussi comment l'environnement va impacter justement l'arôme du café. C'est une science et on s'inspire du savoir-faire local. C'est-à-dire que nous anciens ont une connaissance qu'il ne faut pas sous-estimer. Je veux plus faire venir des experts du monde entier, mais j'estime que nous anciens qui ont pratiqué, qui ont grandi en fait dans les cafés hier ont beaucoup à nous apprendre. D'où vient donc ? D'où ça vient ? D'où ça vient, cette culture du café ? Ici ? Ici, en fait, il faut savoir que le café vient d'Éthiopie. On a eu Louis XIV qui est un passionné du café. qui a, grâce à l'Empire ottoman, fait venir ce café en Martinique. Et donc, ce café, il n'est pas endémique de la Martinique. Il vient en fait de l'Éthiopie qui est le sanctuaire en fait des cafés. En revanche, nous avons un terroir extraordinaire qui va nous donner un café rare et précieux. Mais encore en arôme, en subtilité. C'est-à-dire qu'on a un terroir volcanique, qu'on a un terroir vivant qui va apporter des oligo-éléments à notre café. Et au-delà de ça, vous avez un artisan qui va chercher justement ces arômes à les révéler avec la torréfaction. Parce qu'on peut avoir un bon café dans son jardin et puis prendre sa casserole et puis le brûler ou le mettre au four. En fait, maintenant, on va travailler sur des profils de tasses de façon à savoir comment doser, en fait, la cuisson du café pour ce qu'on puisse avoir un café aromatique en tasses. Ça t'inspire un peu. Ah non, là, ça m'inspire tellement de mal à être pédagogique. On s'est vraiment en train de... Mais toi, tu as été formée à ça, à la dégustation. Ah oui. C'est vrai ? Oui, Diana m'a fait partager un moment esqui vraiment autour du café que je ne connaissais pas. J'étais comme toi. Je buvais des dosettes, etc. Mais j'aimais quand même le bon café. J'avais goûté un en Dominique et en fait, quand Diana m'a fait goûter son café, je lui ai dit c'est bon, je suis amoureuse. Mais alors, qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu as... C'est tout un univers parce qu'elle te fait vraiment sentir que le café n'est pas seulement du café. C'est un thé de choix. C'est vraiment... Elle le fait. Il y a toute une cérémoniale. Ah oui, tu vois ça dans ta tasse, tu sens les arômes. Et tellement, on l'avait fait au village et en fait, on a meuté tous les autres villageois alors qu'ils n'étaient pas invités à notre petite sauterie de café. Mais la senteur du café les a vraiment appelés. Ça sent super. Ah oui, ça sent super. Il laisse une empreinte sur le cerveau. Donc, si vous avez grandi petit avec une bonne odeur de café et avec un bon café en tasse... Elle me parle de ça. Oui. Elle a eu lieu de venir avec son café. On aurait fait la cérémonie du café. Et moi, avec un café. Ah oui, on aurait pu avoir pensé à ça. Alors, j'ai lu, n'étant absolument pas spécialiste, qu'on classe les cafés parce qu'on aime bien les classements, etc. Donc, il y avait dix critères pour évaluer un café. Donc, la fragrance, aspect aromatique, l'arôme, l'acidité, la sensation en bouche, le profil gustatif, la douceur, la transparence, la balance, la saveur. Et puis, globalement, il y a une note qui peut être attribuée. J'ai lu le top 5 par ordre décroissant. Je ne sais pas quand ça date. C'était sur un site internet spécialiste. Bourbon pointu de La Réunion, numéro 5. Black Ivory de Thaïlande, numéro 4. Le Kona Coffee de Hawaï, numéro 3. Blue Mountain de Jamaïque qui nous ont piqué, numéro 2. Et le Kopi Luwak en Indonésie. Alors, et puis, il y a un aspect aussi sous. que ça se vend 300 euros le kilo. Alors, il y a mieux aujourd'hui. Il y a mieux que le Kopi Luwak. Alors, ça date peut-être de 2020. Oui, maintenant, on est au Panama avec 950 euros le kilo voire 1000 euros le kilo. Oui, il y a eu des reportages. Oui, oui, le Panama s'est distingué. En fait, maintenant, on va donner des notes au café sur 100. Donc, il y aura des critères qu'il faudra respecter. Donc, il y a un jury qui va se réunir et en fait, noter le café. Donc, plus on se rapproche de 100, plus le café est excellent. C'est-à-dire que dans le monde du café, il y a 180 défauts qui sont acceptés. On accepte les cafés pourris, les feuilles, les pierres, parce qu'en fait, n'oublions pas que ce sont des machines qui récoltent les cafés dans les grandes plantations. Alors que là, on parle de café de spécialité, tout est fait à la main. C'est chasse au soleil, tout est naturel, y compris l'artisan qui va prendre son temps pour bien torré chez votre café. Donc, ces cafés sont notés sur 100 et plus on se rapproche de la note de 100, plus votre café est excellent. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur certains emballages, vous allez retrouver 88 sur 100, 80 sur 100, 85 sur 100, 99 sur 100. Combien je paie ce café-là ? Alors, le café, il se paie, c'est un petit luxe qu'on peut se permettre. Ça, c'est l'artisanat qui veut ? Oui, et toujours en rupture de stock, je peux vous assurer. La Réunion, qui a fait un bond extraordinaire. Avec le bon poisson. Un lobby café très fort derrière le café de La Réunion. Donc, maintenant, ce café, en fait, il faut le commander à l'avance. D'accord. Donc, si je veux du café de La Réunion, je dois le commander dès maintenant pour l'avoir l'année prochaine. Ils sont à 900 euros le kilo. Ce sont des cafés qu'on va retrouver sous les tables de roi dans les grands palaces. Et je pense qu'ici, on doit tendre vers le café d'excellence. Il y a 3 milliards de tasses de café qui sont bues dans le monde chaque jour. D'accord. Donc, la Martinique n'est pas un pays destiné, en fait, à être un café de grande consommation. En posant un café de grande consommation. Donc, c'est un café, c'est une consommation, c'est un public, une cible de niche, non ? C'est une cible de niche. Et je pense que nous avons les moyens politiques qui poussent, qui savent se battre. Donc, maintenant, il faut créer, en fait... Non, mais il y a une filière. Il y avait un élan. C'est qui ? C'était un ancien... C'était qui, monsieur ? Monsieur Crouzol. D'accord. Monsieur Crouzol qui a vraiment placé les jalons. Et maintenant, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Alors, je sais que c'est dur. Je sais que... Mais il faut continuer. Mais est-ce que, si tu veux, est-ce que c'est... Excuse-moi, Diana. Est-ce que c'est facile de se positionner sur ce créneau de niche, ce secteur de niche, par exemple, qui soit forcément élitiste, en fait ? C'est ça. Il faut aller cibler, quoi ? Les Japonais, les gens, les pressés... Il n'y a pas que les Japonais. En fait, déjà, il faut se former parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent de la café en pensant que c'est facile. Ce n'est pas facile. Donc, je vois beaucoup de gens qui commencent et qui s'arrêtent. Ce n'est pas facile. Il faut se former. Nous sommes des pays producteurs. Nous n'avons pas, en fait, cette culture du café comme dans les grandes métropoles, entre guillemets, Londres, Paris, Tokyo, New York, San Francisco où ils ont une culture du café alors que nous qui sommes dans la ceinture tropicale et qui produisons le café, on se rend compte que je dis, voilà, vous voulez un café ? Personne ne me dit que je veux mon café en French Press, en Quimex, en V60. Donc, il faut former les gens. Il faut former les gens pour que demain, quand ils iront à la rencontre d'acheteurs, pour qu'on voit qu'en face, Béla Martinique, en fait, a le profil à les personnes qui ont le savoir. Est-ce que vous vous inspirez de ce... Parce que quand on parle finalement du succès de certaines filières ici, on parle beaucoup, tu sais, du rhum qui au niveau marketing a fait un travail au niveau du lobbying aussi à mon avis a fait un travail extraordinaire et puis au niveau marketing, c'est-à-dire que quand tu vas en France, quand tu vas ailleurs, tu vois des rhum, tu peux voir des rhum martiniquais, de très belles bouteilles. Est-ce que vous vous inspirez un petit peu de ça ? Quand je dis vous, la filière, est-ce que d'ailleurs il y a une filière café qui s'organise aujourd'hui ? Qui est en train d'être montée. Bien entendu, il y a des hauts et des bas parce que comme j'expliquais, le café, en fait, il est victime du climat. Parfois, il fait trop chaud, parfois, il pleut trop. Donc, c'est très difficile au début. Il faut attendre 5 ans pour avoir une bonne récolte. Donc, heureusement que derrière, il y a des banques qui suivent et qui nous accompagnent parce qu'il y a longtemps en fait qu'on aura... Mais ils suivent ça, les banques vous suivent vraiment ? Oui, oui, oui. D'accord. Je ne sais pas si je peux les nommer mais il y a une banque qui a le crédit agricole Martinique Guyane. Franchement, je tire mon chapeau. Et qui croit à cette filière là ? Qui croit à cette filière et qui investit pour cette filière. Et ça, c'est important parce que s'ils n'étaient pas là, en fait, on n'aurait pas pu démarrer parce qu'on n'est pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. La plupart des gens qui sont passionnés, en fait, viennent... Mais ce n'est pas patrimonial. Oui, tu voulais lui dire quelque chose ? Non, non, je trouve ça admirable, en fait. Je trouve que c'est un combat qui est très loué parce que c'est vrai qu'on a tellement de produits en Martinique qui peuvent vraiment nous donner un ballon pour pouvoir être sur la scène mondiale. Et puis, ils ont créé de la valeur, en fait. C'est qu'il y a des emplois. Quand ça parle de formation. Combien de personnes tu emploies sur ton... Pour l'instant, je n'ai qu'un salarié. Qu'un salarié, oui. C'est vraiment de la qualité, c'est-à-dire vraiment c'est une production de qualité et comme tu as dit, c'est une production de valeur aussi derrière. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, c'est... Non, je suis admirative. Non, non, il faut aller très loin. Déjà, il faut être droit dans ses bottes, garder le cap. Il y aura toujours des personnes pour vous démotiver au début. Bien sûr. Tout le monde se moque. Elle me dit, mais non, on est à l'heure de la machine, on appuie un bouton, le café est cool, vous nous parlez en fait de prendre une cafetière. Je dis oui, parce que le café se déguste. Oui. Le café se déguste. Le café, ce n'est pas juste un réveilleur, entre guillemets, pour se réveiller le matin. Il y a une dégustation du café. Le café, dans beaucoup de pays du monde, vous avez une carte des cafés dans les grands restaurants. C'est-à-dire que le menu doit être parfait du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas que de champagne qu'on s'évole. Voilà, il n'y a pas que de champagne. Et voilà, il faut qu'on puisse avoir ici une école du café, organiser des concours au niveau mondial, retrouver en fait... Et qui c'est qui prend l'initialité ? Le PNRM est sur ces questions-là ? La Chambre d'agriculture ? Le Parc Naturel, bien entendu, fait un travail formidable. Mais il faut des acteurs aussi, des actrices, pour pouvoir mener à bien ce projet. Et puis le label Biosphère, peut-être le classement aussi de la montagne Pelée, ça va peut-être donner aussi un élan, quoi. Oui, tout à fait. Probablement, non ? Tout à fait, tout à fait. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Donc, j'invite vraiment les gens à persévérer. Je sais que ce n'est pas évident. Mais toi, tu es dedans, quoi. Tu n'as jamais... Non, je ne suis dedans, je ne vais pas lâcher. Parce que toi, tu n'aurais pu... Excuse-moi, toi, tu es universitaire, tu as fait ta thèse. Oui. Tu n'aurais pu enseigner. Oui, je peux faire beaucoup de choses. J'ai un diplôme de libraire aussi. J'ai beaucoup de... Et puis, on va dans le café, quoi. Et je suis dans le café parce que j'y crois. Comme j'ai dit, le café m'a choisi. C'est l'odeur du café qui te mène par le nez. Exactement. Exactement. Et qui m'inspire et qui me fait aller de l'avant. Ben oui. Et quand j'ai de bons retours et quand je sens que les personnes sont émues juste en buvant leur café ou en vue de planter pour les caféiers, voilà. Il faut qu'on puisse revenir, en fait, à notre café et culture. Et alors, il y a combien... Alors, juste une dernière question sur le café, là. Il y a combien d'espèces de café parce que, par exemple, dans le cacao, il y a, je crois, une dizaine de variétés. Dans le café, il y a combien de variétés ? Il y a 150 variétés. 150. Répertoriés. Parce qu'on en découvre encore dans les sources. 150 variétés. Donc, on a, en fait, beaucoup d'affaires. C'est l'arabica tipica qui donne ses meilleures expressions ici. D'accord. On a aussi du bourbon. On a du robusta. J'espère qu'on ira vers un robusta royal. Il y a vraiment fort à faire. Ok. Ok. Quel est l'homme... But en blanc, parce que 7 minutes. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, marqué, dont vous voudriez parler ? L'homme ? Oui. Alors, moi, c'est Gandhi. Alors, je sais qu'il est... Attends, 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 attends. Elle est balancée, là. Vas-y, dans mes balles, parce que je vais chercher. Donc, toi, c'est Gandhi. Vas-y. Pensez de Gandhi. Non, c'est Gandhi, c'est important. Alors, Gandhi, mais moi, je le dis, je l'ai déjà dit, parce que Gandhi, on lui a mis de la peinture sur le crâne. Alors, dis-nous pourquoi Gandhi, s'il te plaît. Gandhi, parce que c'est une philosophie, c'est une sagesse. Vous savez, je suis l'objet de critiques. Pourquoi ? Parce que je suis une femme, parce que j'ai de l'ambition, parce que je crois à mon projet, parce que je veux justement le meilleur pour les femmes et en particulier aussi pour les petites filles, pour les enfants, en fait, de manière générale. Et en fait, j'ai compris que ma façon de répondre au riposte allait en fait me démarquer. Et que j'ai beaucoup le Gandhi, en fait, dans sa façon, en fait, de répondre aux colons britanniques. Et c'est cette posture de sagesse qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire ne pas répondre au tac au tac. Oeil pour oeil, dent pour dent. Et donc, j'ai toujours en fait voulu rester au-dessus de la mêlée à chaque fois, en fait, qu'on s'en était pris à moi. Et ça m'a vraiment portée le plus loin possible. Je me dis, voilà, il y a une énergie qui est là et cette énergie, elle doit rester positive le plus longtemps possible. Et ne pas perdre de temps, en fait, à répondre aux critiques, à tout et à n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce qui avance quand on balance des roches ? Alors, je suis une personne d'origine indienne, Donc, pour ça aussi, on t'a attaqué ? Oui, j'ai monté des programmes de recherche, j'ai voyagé, je suis plutôt indépendante, j'ai mes propres convictions. On n'oublie pas qu'on est en Martinique, il y a beaucoup de machistes, on en parlait encore en antenne. Et donc, il faut, comment dire, avoir une posture et garder en tête, en fait, la mission pour laquelle on est venu sur Terre. Et moi, je pense que le café fait partie de ma mission. Je n'ai pas que ça pour mission. Tu as trois enfants, notamment. Voilà, j'ai trois enfants, j'ai une famille, je suis une passionnée de littérature, je suis universitaire, mais je veux dire que j'ai toujours pris la mesure, en fait, de cette lutte de Gandhi pour la non-violence. Oui, oui. C'est-à-dire que même si on peut me critiquer, même si je sais qu'il y a des on-dit, mais toujours dit au jour la politesse. Et ça, c'est important quand tu vois qu'on est de la peinture comme ça, les gens qui n'ont pas compris son combat. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent, en fait, qu'il est né saint, que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Oui, oui, on accepte. Il a été, en fait, un colon, il a grandi, en fait, dans une colonie britannique avec des préjugés. Bien sûr. Mais il est devenu le maître. Il a déconstruit ça, il a fallu qu'il déconstruise ça. Il s'est déconstruit, il a peut-être tenu des propos malheureux, mais il faut voir le résultat de son action. Il faut que l'Inde est indépendante aujourd'hui. D'ailleurs, et l'Ève est indépendante aujourd'hui. L'Inde est indépendante. Avec toutes ses fragilités, ses faiblesses, ses contradictions aussi, où les femmes ne sont pas toujours bien traitées. Bien sûr. C'est toujours ce qu'on va mettre en avant qu'il s'agit de l'Inde. J'étais en Inde sur une plantation de café où il y a des femmes qui dirigent les plantations de café. En fait, il faut voir le leadership des femmes en Inde. Et je suis partie m'inspirer justement de ces femmes-là. Appense en ta détermination. Ah oui, oui. Il faut regarder droit. Exactement. Ce qui ne scie pas. Comme je dis, il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Mélodie, quel est l'homme dont tu voudrais parler ? Oui, j'ai cherché. Tu as eu le temps, oui. Ça nous a fait un plaidoyer. Mais Yana, c'est une idée. C'est notre miamote, Léa Léa Léa. Voilà, oui, exactement. Tu fais de la politique, Yana ? Non. Ok. C'est peut-être une... Voilà, Mélodie. Moi, c'est Will Smith. C'est Will Smith. Ah, Will Smith. Oui, parce qu'en fait, il a la même pathologie que moi. Il est dyslexique et moi, je suis dysorthographique. Et de voir à quel point il y allait et qu'il a aussi également mis des questions, que ce soit surtout des questions sociales et historiques, il a vraiment mis en avant. Je trouve ça extraordinaire. C'est vrai qu'il a eu tous les défauts et un moment parce que les gens voient les personnes lisses en fait. C'est-à-dire, bon voilà, elles doivent faire ça, ça, ça. Alors que tout le monde a des défauts, tout le monde pète les plans au moment dans sa vie. Il peut pêter des plans. Il peut pêter des plans aussi, exactement. Et lui, sa détermination et puis tous ces films qui sont vraiment très conscients, qui sont, voilà, ce sont des comédies. J'essaie de penser au film, mais lequel t'as plus impressionné ? Moi, je pense à le film qu'il a fait, c'est un film d'anticipation avec son fils, tu sais, où ils sont sur la terre, c'est After Heard. Oui, After Heard, oui. Entre autres, il n'en a fait pas. Il y a eu à la recherche du bonheur, mais c'est surtout cette vie. À cette vie, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert un autre Will Smith parce que j'aime beaucoup les comédies, mais malgré ça, il y a des choses qui se cachent dans ces comédies. Il y a quand même un message. Mais c'est vrai que cette vie, je dis ça, j'en ai des frissons parce que j'ai trouvé ça extraordinaire de voir qu'un homme pour redonner en fait la vie à chaque personne à un moment T de leur vie a fait ce choix-là. C'est même pas un sacrifice. Il a vraiment offert en fait. Et ça redéfinit toute la définition du sacrifice humain. Et je trouve ça vraiment génial. Donc c'est lui. Et puis même si on a un caractère très similaire et je suis sûre qu'il va rigoler le jour que je vais lui montrer ça sur YouTube, c'est mon père. C'est quelqu'un, on a vraiment un caractère très similaire. C'est toi qui en donnent deux hommes. Et ton père, non ? Mon père, en fait, ce que j'aime chez lui, c'est sa détermination et j'ai pris ça de son côté. Je suis très déterminée et je suis très têtu. Comment s'appelle son papa ? Il s'appelle Gilbert. Salut Gilbert. On salue souvent. Salut Gilbert. On salue souvent des papas à la fin de forme. Il va beaucoup rire parce que Daptiste, c'est ma mère qui m'inspire mais j'avoue que lui aussi m'a beaucoup inspirée. Ok. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. Elles sont dissipées pendant le jingle. Il nous reste 8 minutes 40. Le mot de la forme, le mot de la fin, c'est quoi Diana ? Que puis-je dire ? Soyez fière de vous. Quel que soit le parcours, ne vous jugez pas, soyez bienveillante envers vous-même et soyez fière de vous. Le moteur, c'est ? Le moteur, c'est comment dire ? La foi. La foi. Gardez la foi et ne laissez jamais les autres vous juger. Ok. Le mot de la forme, le mot de la fin. Que dire après ça ? On dit quand même drama-café, il y a un site internet, etc. Et donc, allons à la découverte de ces arômes incroyables et puis de ce patrimoine aussi, de cette histoire. C'est insoupçonné et puis de cette histoire formidable. Et le mot de la forme, ce serait quoi, Mélodie ? Être ambassadeur et ambassadrice de l'histoire de la Marantinique et de pouvoir la véhiculer, la diffuser, la connaître, l'apprendre aussi et de pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire comme je peux le faire. Bien. L'Himé Kilti ? Je crois que je n'ai plus rien à dire. Un petit café. Wattest. Un petit café peut-être. On va trouver en mode traduction criolle. Un petit café. Un petit café. Bon, merci de nous avoir suivis sur ce plateau un petit peu dissipé aujourd'hui. Merci à toi, Diana. Merci, Mélodie. Merci. De nous avoir vraiment introduit à ce merveilleux univers assez méconnu. Merci à vous, messieurs, dames. Je vous retrouve dans un prochain épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. À bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada